Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui encore dans le vain espoir d'essayer d'avoir une meilleure qualité vidéo, surtout en cet hiver où il fait assez sombre, et bien voici une lampe, une lampe, enfin une lampe, on va dire plutôt, oui, une lampe de bureau, voilà, de chez Inori, enfin c'est la marque en tout cas qui est marquée dessus, bon même si c'est pas du tout marqué sur la boîte, c'est marqué ici, comme vous le voyez, Inori, c'est une lampe à lumière naturelle, a priori, de bureau donc, qui s'appelle la CV-100, alors il existe trois versions, différentes couleurs en fait, la CE visiblement c'est la blanche, et donc voilà, c'est une lampe, quoi, tout simplement, de bureau comme je le disais encore une fois, qui se trouve dans cette chose là, alors pourquoi je vous montre ça, bah tout simplement parce que bon, quitte à avoir un truc pour améliorer la qualité des vidéos, autant que j'en fasse une vidéo en elle-même, voilà, comme ça bon, c'est comme avec le micro, donc, nous avons ici, tac, la lampe en elle-même, alors en tout cas une partie de la lampe, ouais, on va mettre ça de côté, donc ici nous avons quoi, sûrement le, l'adaptateur secteur je suppose, alors ça consomme très peu parce que c'est une lampe de type LED, alors, donc, bon, ça c'est une bonne chose déjà, ça consomme, je crois qu'il y a marqué sur la boîte seulement 14 watts, voici un adaptateur qui, sans être révolutionnaire, est tout à fait honnête, donc là-dessous nous avons encore, bah, la base, comme je le disais, et c'est tout, alors, posons ça ici, et avant de parler d'autre chose, regardons ce qu'il y a marqué sur la boîte un peu plus en détail, alors, nous pouvons voir sur la boîte que, bon, bah, il y a marqué que c'était une lampe LED, bien entendu, donc, anti-glaire, machin chose, c'est-à-dire, en gros, pour empêcher que ça brille trop fort, que ça en fasse des reflets, donc, qu'est-ce qu'il y a marqué aussi de spécial ? Oui, voilà, 14 watts maximum, la température des couleurs va de 2500 à 700 K, je connais pas très bien ce genre de jargon, donc, la luminosité que ça produit, c'est 530 lumens, donc, bon, ça aussi, moi, j'ai pas encore, enfin, je calcule encore la luminosité en watts, moi, comme les vieux cons, donc, sincèrement, j'ai toujours pas intégré ce genre de truc, donc, il y a les dimensions, donc, 38,5 cm sur, donc, 17 cm sur 45,5 cm de hauteur, donc, nous avons 3, non, 4 systèmes, 4 modes de luminosité différents, alors, le mode de lecture, le mode étudié, faut croire, enfin, d'après, un mode relax, c'est un mode veilleuse, faut croire, donc, il y a deux modes qui ont exactement les mêmes températures de couleurs, je suppose que ça doit pas être les mêmes teintes, je sais pas, enfin, en tout cas, il doit y avoir une différence, bien entendu, sinon, il n'y aurait pas deux modes différents, enfin, je suppose, alors, cette lampe est disponible sur Amazon, et coûte dans les 56 euros, il me semble, 56 euros, c'est rempli de petites choses sympatoches pour essayer de le protéger le plus possible, de rayures ou de quoi que ce soit pendant le transport, hop, voilà, ça s'est fait, et maintenant, il reste plus que ça, voilà, c'est bon, donc, comme vous l'avez peut-être pu le voir, le distinguer très, très rapidement, cette chose-là, comme vous le voyez, a un port USB pour la recharge, oui, oui, pour la recharge d'un téléphone ou d'un truc du genre, à partir de la, du, 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 du manche du truc, ce qui est assez, bon, voilà, étonnant, je vois pas très bien l'idée, mais en même temps, il faut dire que, bon, c'est des trucs dont tout le monde a besoin, oups, je tape sur la caméra, donc j'essaye de comprendre comment ça se met, donc, a priori, il suffit juste de le poser comme ça, et ensuite, de visser derrière la chose que j'ai dévissée au départ, donc, c'est pas particulièrement facile et pratique à faire, une fois de l'avoir déplié comme je l'ai fait, c'est un peu con d'avoir fait ça dans ce désordre, alors, voici à quoi ça ressemble une fois vissé, comme vous pouvez le constater, voilà, nous avons tout simplement un manche, etc., c'est inclinable, alors, c'est inclinable dans ce sens-là, même si c'est pas forcément très utile, c'est pour, tout simplement, l'envoyer un peu plus loin, pour avoir plus de place, donc, il y a une certaine envergure là-dedans, comme vous pouvez le constater, à mon angle de caméra particulièrement adapté à ce que je suis en train de montrer, enfin, même si le recul manque un petit peu, donc, voilà, voilà à quoi ça ressemble, donc, si vous voulez regarder ici, vous avez des LED de différents types, qui permettent d'avoir une lumière différente, enfin, une lumière naturelle, comme ils disent, c'est-à-dire, en gros, une lumière qui soit pas agressive, ou comme la lumière que j'utilise actuellement, là, pour la vidéo, qui est teintée jaune, quoi, c'est-à-dire, bon, voilà, typiquement halogène, donc, ça, c'est parfait, normalement, pour avoir une lumière qui ne perturbe pas trop, bah, tout simplement, ses sens, on va dire, donc, ça, c'est plutôt pas mal, enfin, j'espère, en tout cas, que ça marchera comme prévu, donc, je suis parti pour la brancher, on va voir ce que ça donne, voilà, c'est branché, alors, est-ce que ça vaut son prix, parce que c'est un peu cher pour une lampe, bien entendu, alors, donc, voilà, on voit que le voyant est allumé, oh, bah, ça éclaire très, très, très bien, ça s'allume instantanément, contrairement à mon truc, pas l'halogène que j'utilise, mais le truc complètement, comment dire, j'essaye de retrouver le mot, mais, enfin, moi, j'ai un espèce de système à base de néon économique, etc., qui est absolument affreux, ça clignote avant de s'allumer, comme un néon habituel, donc, voici un mode un petit peu moins agressif, le mode qu'ils appellent le mode sleep, donc, ça, ça a l'air de pas trop éblouir la caméra, ce qui est une bonne chose, nous avons ce mode-là, donc, ok, c'est pas mal, nous avons ce mode-là, qui est vraiment puissant, et ensuite, celui-là, qui est vraiment, on se croirait, vraiment, enfin, c'est vraiment une lumière naturelle, et je comprends pourquoi ils disent ça, donc, je vais pousser ça un petit peu hors cadre, et on va essayer de voir ce que ça donne en présentant un objet, on va dire, alors, je reprends mon objet inutile, donc, est-ce que ça éblouit, ouais, ça éblouit un petit peu, regardons ce qu'il y a d'autre, ce mode-là, ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, bah, voilà, un moyen de pouvoir présenter des trucs en vidéo, sans avoir le problème de la lumière qui fait absolument n'importe quoi, et qui pourrit mes vidéos, attendez, je vais essayer de faire un truc, je vais éteindre l'halogène à côté, on va voir ce que ça donne, alors, maintenant, seulement la lampe, donc, voilà ce que ça donne, ok, bon, bah, c'est pas mal, la lumière est très diffuse, donc, du coup, ça fait vraiment pas forcément de reflet de ouf, bon, après, là, la lampe, logiquement, je la mettrais bien plus loin pour pouvoir faire, bah, attendez, je vais vous faire le cadrage que je ferai normalement, voilà, ça, c'est le cadrage que je ferai normalement, et, bon, bah, ça éclaire très très bien, et c'est en mode minimum, donc, voici un autre mode, on va voir ce que ça donne, alors, vous voyez, dans le reflet de l'écran, regardez, vous voyez, les LED, elles changent de couleur, et il y en a des différentes couleurs que d'autres, et c'est ça qui fait que ça peut, comme ça, avoir une lumière de différents types, alors, là, ça fait un peu fluo, parce que c'est le mode qu'ils appellent study, c'est-à-dire étudier, donc, je sais pas trop pourquoi, et, oui, donc, ça, c'est vraiment pas adapté, comme vous le voyez, c'est mister reflet, maintenant, on va se mettre en mode, ce qu'ils appellent, comment, déjà, le mode lecture, pour lire, donc, bah, c'est un peu, c'est un peu le même problème, c'est, voilà, alors, par contre, il y a un bouton volume plus, volume moins, sur le truc, sur la lampe, pour pouvoir mettre plus ou moins de lumière, peu importe le mode que vous avez choisi, donc, ouais, ah, ouais, ouais, non, c'est vraiment pas mal du tout, hein, franchement, donc, je vais me remettre à ce mode un petit peu trop jaune, non, une fois que c'est baissé, la luminosité, c'est pas forcément génial, donc, ok, alors, celui-là, qui est vraiment, assez incroyablement brillant, ouais, bah, au final, il est pas si mal que ça, donc, ouais, ça brille un petit peu, donc, il faudrait que je mette le truc sur un angle un peu moins brutal, donc, ah, c'est vraiment du bidouillage, hein, mes vidéos, hein, comme d'habitude, donc, sincèrement, ouais, ouais, bah, ça, ça, voilà, même si c'est du plastique brillant et tout ça, je pense que c'est beaucoup plus régréable à regarder que avant, donc, on va se remettre comme c'est d'habitude, sincèrement, oui, c'est mieux, parce que, là, là, voilà, on a un problème avec les contrastes, c'est vraiment très difficile de pouvoir, voilà, quoi, c'est, c'est, quand c'est noir, c'est trop sombre, quand c'est clair, bah, ça, ça tire sur le jaune, enfin, voilà, ok, donc, on va revenir à cette lampe, et oui, quand même, ça améliore fatalement énormément les choses, alors, est-ce qu'on voit bien un écran avec ça ? Alors, ça, c'est l'écran de la Game Boy, enfin, de la Game Boy, oui, la Game Boy Advance SP, bien entendu, on va éteindre le rétro-éclairage, oh, 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 mais c'est qu'on voit bien, sans le rétro-éclairage, hein, rétro-éclairage, pas rétro-éclairage, si vous vous demandez si le rétro-éclairage, pourquoi il est un peu bleu, comme ça, c'est normal, c'est le rétro-éclairage de la Game Boy Advance SP, hein, si vous connaissez pas, bah, c'est ça, c'est ça que ça donne, donc, si on se met bien comme il faut, si on s'amuse à utiliser le bon, le bon setting, et tout ça, ouais, ouais, bah, voilà, bah, on voit même ce correctement sur des écrans non rétro-éclairés, donc ça, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien, ouais, ouais, bon, bah, alors là, franchement, là, je crois que c'est l'achat utile pour, pour, pour des vidéos, mais alors, l'achat utile puissance 10, hein, c'est vraiment, vraiment, parfaitement ce qu'il me fallait, donc, la lampe Inori CV100, donc, bah, ça a l'air vraiment d'être un bon objet, bon, certes, ça coûte assez cher, mais sincèrement, ça éclaire très, très, très bien, et ça éclaire d'une manière vraiment, vraiment, vraiment très, comment dire, euh, voilà, quoi, pertinente, quoi, c'est pas le genre de truc qui est bloui dans tous les sens, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment, vraiment bien, bien, bien foutu, ça prend pas beaucoup de place, c'est compact, c'est assez léger, même si, bien entendu, le socle est extrêmement lourd pour pas que ça bascule quand on, quand on ouvre le truc, sincèrement, c'est, c'est vraiment un objet que, que je vous recommande si vous avez besoin d'une lampe de bureau, parce que, franchement, bah, voilà, ça fait lampe de bureau, et en plus de ça, ça fait un éclairage top si vous faites des vidéos comme les miennes, allez, bon, enfin, ça n'a rien à voir, allez, bah, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501